Bonjour, je suis Alexia Blondel, spécialiste en plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante des sous-bois pleines de vertus, l'ail des ours. Appelée également ail sauvage, elle pousse à la fin de l'hibernation des ours, d'où son nom. On va pouvoir trouver cette plante lors des balades en forêt à la fin du mois de mars. Dans cette plante, c'est la feuille qui est la plus généralement consommée, mais sachez que tout est comestible. Elle contient les mêmes principes actifs que l'ail commun. Elle est riche en huile essentielle sulfurée qui donne une odeur caractéristique et qui contient également des propriétés antibactériennes naturelles. On peut la consommer crue et dans ce cas, elle est riche en vitamine C. Cette plante est un antiseptique intestinal. En fait, elle va diminuer la fermentation et elle va favoriser une flore intestinale de bonne qualité. On utilise également l'ail des ours comme vermifuge naturel et dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, elle est bénéfique pour le système cardiovasculaire, notamment en baissant la tension. Vous allez pouvoir cueillir les feuilles d'ail des ours dans les bois. Elle adore les zones ombragées et humides. Mais attention, il y a une précaution à respecter. Les feuilles d'ail des ours ressemblent à celles du muguet ou bien encore de la colchique qui, elles, sont des plantes toxiques. Pour ne pas vous tromper, ouvrez vos narines. Les tiges d'ail des ours dégagent une odeur caractéristique. Vous pouvez conserver les feuilles d'ail des ours pendant une semaine dans de l'eau en laissant tremper les tiges comme un bouquet de fleurs. Il faut par contre renouveler l'eau tous les jours. Avant toute préparation, par précaution, si l'ail des ours a été récolté dans la nature afin d'éviter la contamination de la maladie du renard, je vous conseille d'ébouillanter les feuilles d'ail des ours pendant une minute. Quand c'est la saison, on va pouvoir trouver l'ail des ours en bottes sur les marchés. Toute l'année, vous allez pouvoir retrouver l'ail des ours en poudre, en gélules, mais également en teinture mère ou encore en granuloméopathique. Quand l'ail des ours est en gélules, on recommande généralement 2 à 3 gélules par jour. Mais attention, lisez bien les étiquettes car cela dépend des laboratoires. On va consommer l'ail des ours cru afin d'obtenir tous les bienfaits. Hachez finement les feuilles et elles se marient très bien avec les viandes, les volailles, mais également les fromages. Elles ont un goût beaucoup moins prononcé que l'ail commun. Vous pouvez aussi en répandre dans vos soupes, omelettes et sur vos pizzas pour donner du goût. Voici ma petite recette d'une huile aromatique à l'ail des ours. Mélangez une poignée de feuilles d'ail des ours à 100 ml d'huile d'olive ou encore d'huile de colza. Les principes actifs et les arômes vont ainsi se répandre dans l'huile. Et vous allez pouvoir aromatiser vos plats en fin de cuisson avec cette préparation. Vous pouvez également réaliser du pesto à l'ail des ours. Pour cela, mélangez une poignée de feuilles d'ail des ours finement ciselées à 50 ml d'huile d'olive et une cuillère à soupe de persil frais finement haché. Ajoutez une poignée d'oléagineux parmi les noisettes, amandes ou bien encore noix de cajou et mixez l'ensemble avec une cuillère à soupe de jus de citron. Vous allez ainsi obtenir une tartinate que vous allez pouvoir répartir sur des toasts ou bien encore mettre dans vos plats comme les pâtes. Je vous conseille de conserver cette préparation dans un récipient en verre pendant 5 jours au frigo. Le citron et le persil évitent l'odeur persistante de l'ail des ours. Même si l'ail des ours est une plante facile à utiliser, il y a tout de même quelques précautions d'emploi à respecter. D'une manière générale, prudence en cas de terrain allergique. Et parlez-en à votre médecin si vous prenez des médicaments afin d'éviter toute interaction. J'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous dis à bientôt sur Doctissimo pour d'autres vidéos.